Le gouvernement burkinabé mobilisé 24 heures après la découverte des débris du vol d'Air Algérie dans le nord du Mali. Il était ce matin à la rencontre des familles des victimes du crash. Il veut des informations sur le lieu du deuil, des personnes à contacter pour mieux accompagner les familles. Et en fin de matinée, le ministre algérien des Transports est aussi arrivé avec une délégation d'une trentaine de mames. Tous viennent remercier le Burkina et dire leur compassion de l'Algérie au Burkinabé. Simon Gongo. Le ministre algérien des Transports arrive. À bord de l'avion Air Algérie, une délégation de 35 personnes. Au pied, le général Gilbert Guengiri et le ministre des Transports Jean-Bertin Ouidraogo sont à l'accueil. Côte à côte, Burkinabé et Algérien sont à la salle d'accueil. C'est là que le ministre nous livre ses premiers mots. En ce moment pénible, triste et douloureux, bien sûr, on transmet de l'État algérien, de son excellence, M. le Président de la République, donc nos codes d'alliance, notre soutien et la disponibilité de l'Algérie, l'aide que pourrait aussi donner l'Algérie en ce moment. et surtout aussi transmettre un hommage aux autorités du Burkina Faso pour la bonne coordination entre les différents services. Ça, c'est très bien. cette bonne coordination qui nous permet aussi, donc, non seulement d'avancer vite et bien, mais aussi, dans la région, ça conforte et ça consolide, donc, le rapprochement et l'échange entre peuples et entre les États. Dans son équipe, on a la police, l'armée, venue participer à la recherche. Peu avant, Jean-Bertin Wédraogo et ses collègues de la sécurité et de la communication étaient face aux familles des victimes burkinabés. Ils sont venus prendre des informations pour pouvoir mieux les soutenir dans ces moments difficiles. Nous les avons informés d'un certain nombre de dispositions prises. Ce matin, il y a eu quelques représentants des familles et qui sont allés par hélicoptère affrétés par le gouvernement pour aller voir le site des crachats. C'était la première information que nous leur avons donnée. La deuxième information qui est très importante, c'est que le président du Faso va rencontrer les familles des victimes cet après-midi à 16h. Ils sont convoqués dans cette même salle-là à partir de... ou plus tard à 15h30 pour la rencontre avec eux et son exame, monsieur le président du Faso, à partir de 16h. Nous avons aussi organisé sur place ici un service pour prendre le maximum d'informations sur la façon dont les familles sont organisées. Le service d'information du gouvernement est là. Ils vont collecter toutes les informations par rapport à l'organisation des familles, les lieux de deuil, là où sont organisées les funérailles, les localisations, les personnes à contacter, etc., pour que le gouvernement puisse les suivre pour pouvoir les accompagner dans cette situation. Certains demandent un endroit pour déposer des gères de fleurs. Séance de Nantes, le gouvernement a trouvé une solution. À l'aéroport, d'ici à demain, les familles qui le désirent pourront le faire. Merci. 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 Merci.